Michel Narayana Samy est quelque peu stressé et pour cause, ce soir au gymnase de Raflessell de Petitbourg, il attend près de 700 personnes pour le lancement d'une opération qu'il peaufine depuis des mois. Les Journées mondiales des jeunes d'origine indienne. Nous avons décidé d'organiser ces journées afin de permettre à tous les jeunes de Guadeloupe de pouvoir rencontrer ces jeunes venus de près de 25 pays différents pour qu'ils puissent échanger, se rencontrer, échanger et aussi se tisser des liens d'amitié qu'ils peuvent faire fructifier grâce aux réseaux sociaux, ce qui pourrait leur permettre de, grâce à ces relations, d'aller faire des études dans les pays de ces différents pays, travailler, faire des études dans les entreprises et tisser des liens d'amitié, ce qui est important. Malaisie, Italie, Allemagne, Sri Lanka, tous ces jeunes venus des quatre coins du monde ont pour point d'ancrage l'Inde. Une terre patrie, lointaine, mais qui pourrait se transformer en terre promise. Nous avons quand même une population d'origine indienne en Guadeloupe. Donc si cette population d'origine indienne peut permettre encore à tous les Guadeloupéens de profiter de l'émergence de l'Inde, qui sera l'une des trois premières puissances économiques mondiales d'ici une dizaine d'années, donc je pense que nous ne devons pas hésiter par rapport à la situation économique et sociale du pays qui se dégorde. Ouvrir des perspectives aux jeunes, c'est bien l'objectif de ce sociologue venu d'Afrique du Sud. On encourage les liens entre les personnes d'origine indienne parce que l'Inde est la terre-mer. Je pense qu'ils sont restés pendant trop d'années isolés du subcontinent. Maintenant, avec la mondialisation, il y a plus de liberté. La liberté d'expression, la liberté de choisir son style de vie. Ils ont l'opportunité de redécouvrir l'Inde de différentes façons et d'apporter leur contribution au pays auquel ils estiment appartenir. Une initiative qui séduit les jeunes. Les jeunes en Guadeloupe ne connaissent pas trop, donc découvrir leur culture, vraiment, c'est quelque chose. Donc j'aimerais bien, moi personnellement, j'aimerais bien. Demain, ces jeunes seront toute la journée à Saint-François pour partager leur culture autour de danse et de musique traditionnelle.